bonjour chers collègues, on conclut le cours des épongements pleuraux, dans cette dernière partie on va voir les ampièmes ou bien les pleurisés à liquide purulent. Toujours, vous allez trouver tous les supports utilisés dans les vidéos dans la description pour télécharger chers amis, vous pouvez me contacter à n'importe quel moment à Instagram, tous les liens sont disponibles dans la description, je ne voulais pas toujours le maximum de j'aime partage pour que ces vidéos atteignent le maximum nombre des étudiants le plus tôt possible. Dernièrement, avant de conclure les pathologies pleurales du plèvre, on va voir l'ampième ou bien la pleurisé purulente. Donc, c'est l'existence, ou bien c'est l'accumulation de puits ou bien de polynucléaires altérés dans la cavité pleurale. Donc, je répète, faites attention de confondre l'abcès et l'ampième, vous pouvez consulter l'abcès à tout moment. L'abcès, c'était l'accumulation ou bien la prolifération du puits, ou bien la collection du puits dans une cavité qui est néoformée. Donc, en ce cas-là, l'ampième, donc tout ça c'est de la natomopathologie, c'est la collection du puits à l'intérieur d'une cavité physiologique, comme par exemple le plèvre. Notez bien que l'abcès et les ampièmes sont toujours, regardez bien ce terme-là, la moitié des pleurisées purulentes sont issues d'une évolution compliquée d'une pneumonie. Donc, les pneumonies peuvent compliquer vers un abcès, peuvent se compliquer vers une pleurisée qui est purulente. Donc, vous allez voir ou bien vous notez l'enchaînement du cours. Vous pouvez consulter les cours des pneumonies, les abcès pour mieux comprendre la différence entre ces deux dernières et la pleurisée purulente. Donc, définition, pleurisées purulentes, les polynucléaires neutrophiles altérés, Donc, ils vont être accumulés à l'intérieur de cet épanchement, bien, au niveau de deux feuillets pleuraux, cette cavité virtuelle, et ça va donner un épanchement qui est purulente. Donc, la physiopathologie, donc une pathologie infectieuse, donc ça va évoluer vers les complications, et cette complication-là, donc cet épanchement, il va être loisone. Donc, je répète, pneumopathie infectieuse, ce qu'on a vu précédemment dans le cours précédent. Donc, la phase exudative, et j'espère que vous avez noté les critères d'un exuda par rapport à un transuda. Donc, ça va devenir un exuda qui est stérile. On parlera d'un épanchement pleural purulente qui est non compliqué, suite à pneumonie toujours. Après ça, c'est la phase, notez bien ce terme-là, la phase fibro-purulente. Et fibrino-purulente. Ce puits-là, cet exuda, elle va être envoyée par des bactéries, donc, et on note dans ce cas, la migration des cellules inflammatoires. C'est la migration des cellules inflammatoires dans un épanchement pleural qui est compliqué. Donc, dans ce cas-là, la phase exudative, c'était non compliqué. On parlera de complications lors de l'invasion de cet épanchement pleural par des cellules bactériennes, et bien sûr, les cellules immunitaires. On parlera des polynucléaires. Et dernièrement, la phase organisée, donc ça, c'est ce qui caractérise la complication. On parlera d'un épanchement pleural qui est cloisonné. Et si non traité, bien mal traité, il va évoluer. On va voir la complication qu'on a déjà citée dans les premières parties, c'est la paquille pleuriste. Donc, dans la phase organisée, on va noter la migration des fibroblastes. Donc, ça, c'est de la physiopathologie, titre à retenir, bien sûr. Donc, et là, ça va donner de la fibrine à l'intérieur de ces lésions. Donc, toute inflammation, elle est suivie par une fibrose. Donc, ça, c'est de la pathologie toujours. Donc, les conséquences, les complications, il y a la paquille pleuriste ou les épanchements pleural qui sont cloisonnés. Ça, c'est de la complication d'un épanchement pleuriste. Je répète, une phénoméopathie infectieuse, ça va donner un épanchement pleural généralement qui est réactionnel. On parlera de la phase exudative. J'espère que vous allez noter ces trois phases-là. Après la phase exudative, viendra l'épanchement pleural compliqué. Lorsqu'on dira compliqué, c'est l'invasion des bactéries. Et bien sûr, un granulome inflammatoire va se former. Donc là, c'est un épanchement pleural qui est compliqué. À la phase organisée, donc, c'est les séquelles de cette inflammation dues, bien sûr, généralement à des infections bactériennes. On note là la migration des fibroblastes, l'inhibition de l'activité fibrinolytique et la formation de la fibrine, comme c'est qu'elle, je répète, toute inflammation finira par de la fibrose. Une fibrose à l'intérieur du pleuvre, on parlera d'un épanchement pleural cloisonné. S'il n'est pas bien traité, il va évoluer vers la paquille pleuriste, c'est la destruction, puis la déformation totale du pleuvre. On va voir ça dans les complications. J'espère que c'est clair pour la physiopathologie. Généralement, un ampiem ou bien un épanchement purulent, c'est secondaire à une pneumonie compliquée ou bien maltraité. Les âges extrêmes de la vie des patients avec comorbidité constituent un terrain de prédilection. Là, vous voyez, c'est les pneumonies qui vont évoluer vers un épanchement maltraité et il va être cloisonné. C'est mieux illustré à gauche dans l'illustration. Les causes virales, il y a des infections comme premier ordre, donc surtout l'âge extrême de la vie. Ils sont plus fréquents chez l'homme que chez la femme. C'est une affection malheureusement qui est grave. Donc faites attention, les épanchements purulants sont des affections graves avec un taux de mortalité qui atteint les 15%. Et heureusement, elle est en nette diminution depuis la généralisation des antibiotiques. Comme les pneumonies, la complication là, la pleurisie purulante, constitue une affection grave avec un taux de mortalité très élevé qui atteint les 15%. Passons aux éthiologies et comme on a vu, les causes sont généralement une complication des infections pulmonaires. On parlera d'abcès, vous pouvez le consulter actuellement, tout le moment. La dilatation des branches, toujours disponible, vous pouvez la consulter. On parle de pathologie carcinomateuse, on va l'aborder très prochainement. Les fausses routes ou bien post-opératoires. A retenir, généralement c'est une complication d'une infection pulmonaire. Notez bien cette phase là. Ou bien une inoculation directe. C'est en cas d'une ponction pleurale traumatique directe. On a vu les épongements liquidaires dans la partie précédente. En mille mesures de traitement, on a vu que c'était le drainage. Et si on ne respecte pas les critères d'asepsie, pendant cette manœuvre, pendant cette ponction pleurale, on peut introduire, on peut inoculer par erreur médicale des germes. Et ça va donner de l'un épongement qui est purulent. Parfois c'est un foyer sceptique à distance. Donc ça ressemble. Il peut s'agir d'un foyer abdominal comme l'abcès souffrénique ou bien de l'endocardite infectieuse. Tout ça peut évoluer ou bien un peu compliqué vers un épongement purulent. Donc on va voir l'endocardite infectieuse dans la playlist de cardiologie très prochainement, chers amis. Restez abonné toujours pour recevoir les prochains vidéos. Donc j'espère que c'est clair pour les étiologies. Maintenant on passera à la clinique. Donc comment allez-vous faire le diagnostic d'un épongement pleural purulent ? Donc c'est facile. C'est un tableau qui est presque simileur d'une pneumonie, le plus souvent avec un dubus brutal. On note là la fièvre, douleur thoracique. Ça ressemble aux épongements pleuraux. Vous pouvez consulter le corps à tout moment. Donc une douille, une dyspnée, une anesthésie ou une astinée associée dans un examen clinique au syndrome. Plural. Tout ça on a insisté précédemment dans les deux parties précédentes. Donc cette dernière partie sera juste un récapitulatif avec quelques points à retenir. Donc vous allez voir la triade du syndrome pleural, tout dyspnée. Mais à la percussion, vous allez trouver une matité qui est asymétrique avec une diminution des vibrations vocales à la palpation. Donc c'est un syndrome pleural comme on a déjà cité précédemment. Ensuite, vous allez rechercher une porte d'entrée par l'examen clinique minutieux. Tout ça on a vu dit ORL, poumon, son, voire denteur. Donc c'est tout ce qu'on a vu précédemment. Et devant ce tableau, une ponction exploratrice s'impose pour confirmer le diagnostic. Donc le diagnostic, il est posé premièrement devant le tableau clinique, devant les suspicions, devant la recherche ou bien la mise en évidence d'une porte d'entrée. Et elle est complétée ou bien confirmée par une fonction exploratrice qui va trouver les données suivantes. Donc, liquide pleural, donc ça on va répéter. Donc on va noter l'aspect macroscopique. Donc 3, soit purulent, soit citrin, soit hémorragique. Donc, mais faites attention à confondre ce dernier avec du chylothorax et l'accumulation des lymphocytes. Donc 3 aspects macroscopiques à retenir. Citrin, jaune, ce qui est à gauche. Sérohématique, donc ce qui est en milieu, voire chileux, donc ce qui est à droite, ce qui est en blanc. Donc toujours, ça, c'est le même protocole devant un épongement liquidien. Donc on va rechercher la notion des protéines supérieures à 25. On cherchera des exudats là. Une protéines pleuraux qui sont supérieures aux protéines plasmatiques, donc un quotient supérieur à 0,5. Je vous invite à noter là. Donc, en premier des critères, un exudat d'une pathologie qui est roulante. Donc premièrement, c'était un exudat. Donc, protéine supérieure à 25 g par litre. Deuxièmement, le taux d'LDH du plèvre, il est supérieur à 200 unités par litre, comme on l'avait dit précédemment. Ajouté à ça, si on divise, si on calcule l'index protéines pleuraux divisé par les protéines plasmatiques, il est supérieur à 0,5. Normalement, à l'état physiologique, les protéines pleuraux sont moins de la moitié des protéines plasmatiques. En cas d'augmentation du protéine à l'intérieur de plèvre, c'est en faveur d'une infection d'une complication généralement purulente. Donc, LDH supérieur à 200 unités par litre. Un pH acide inférieur à 7,2, donc est égal à une préparation au drainage thoracique. C'est parmi les complications. Et une concentration de glycose qui est inférieure à 0,6 g, ça nous fait craindre de la tuberculose. Et on va voir la tuberculose, c'est parmi les pathologies graves qui peuvent survenir au niveau du plèvre. Donc, je récapitule. Protéines supérieures à 25, si on vous pose la question, quels sont les critères d'un exudapurinon ? Donc, premièrement, protéines supérieures à 25. Le quotient ou bien l'index protéines pleuraux sur les protéines plasmatiques supérieures à 0,5, augmentation des protéines pleuraux. LDH supérieur à 200 unités par litre. Un pH inférieur à 7,2 et une concentration de glycose qui est inférieure à 0,6 g. Elle est en faveur d'une pathologie bactérienne. Malheureusement, s'il s'agit du cas d'une tuberculose, ça serait très grave. Toujours en étude du liquide pleural, on passera à l'aspect bactériologique. Donc, parmi les germes incriminés, bien sûr, le streptococque, le staphylococque, qui possèdent malheureusement un tropisme particulier pour les surfaces pleurales. Le staphylococque, je répète, avec un terrain de comorbidité, diabète, abcès du poumon, donc toujours, il favorise les comorbidités. Parfois, il peut s'agir des germes anaérobiques, donc qui favorisent l'acidité et l'hypoxie. Donc, on cherchera toujours une mauvaise hygiène bico-dentaire. Tout ça, on a vu précédemment dans les abcès. Vous voyez la similitude. Un sujet éthylique, l'aspect fétude du pleurisie, c'est en faveur soit d'un abcès, s'il s'agit d'une collection à l'intérieur du parenchyme, voire d'une pleurisie purulente à anaérobique, s'il s'agit d'une collection à l'intérieur du pleurisie. L'autre germe impliqué, c'est les grammes négatifs. Ils sont fréquents chez les patients atteints de comorbidités. On a le cas de Klebsiella. Donc, chez les diabétiques et les protéuses, les deux bactéries actérisent par malheureusement une résistance aux antibiotiques. On note aussi l'hémophilis influenza, qui est plus souvent rencontré chez l'enfant. Donc, là, voilà l'hémophilis influenza et d'autres germes. Ça nous fait rappel à la pneumopathie nosocomiale, le piocianique ou bien la pseudomonas aérogénosa et très résistance aux antibiotiques, surtout trouvés dans le milieu hospitalier. Tous ces germes qui sont responsables d'une pneumopathie infectieuse sont susceptibles de donner un épanchement pleural purulent et avec de degrés différents. Ça serait difficile si les pleurisies infectieuses sont décapitées par un traitement antibiotique. On sait que ça serait très difficile. C'est pour cela qu'on fait la ponction pleural que vont après le traitement. Ça serait décapité. Ça nous fait rappel au cours de la ponction rachidienne et l'étude du LCR. On peut ajouter aussi dans l'étude bactériologique la culture sur le milieu de l'Einstein-Jensen. Le voilà, le milieu de l'Einstein-Jensen pour rechercher la fameuse Mycobacterium tuberculosis tuberculosis. Elle est aussi un crime d'épanchement, mieux comme cause d'épanchement liquidien. Dans l'acétologie, on va noter les polynucléaires altérés. Si la prédominance est lymphocyteur, on sait à d'autres origines que bactériennes, sauf, je répète, de la tuberculose. Donc la tuberculose, elle restera une cause bactérienne, mais on note là un liquide à prédominance qui est lymphocyteur. Ce n'est pas à prédominance neutrophilique. Je vous invite à consulter la partie précédente. On a parlé de ça avec détail. A compléter par un bilan biologique, devons débuter le traitement. A compléter l'énumération de la formule sanguine. Donc la CRP, protéines, C-réactifs, la glycémie, sérologie VIH, sérologie hépatique, bilan, rénal, ionogramme sanguin, électrophoreuse des protéines, voire un hémostase. Suivre à part de l'hémoculture systématique s'il s'ajoute d'une fièvre supérieure à 38,5. Et dernièrement, un prélèvement de la porte d'entrée. Comme examen paraclinique, c'est l'étude toujours du liquide pleural, aspect macroscopique, biochimique, Bactériologique, on a vu tous les germes incriminés, chacun dans son leur territoire. La cytologie, on notera des pollus nucléaires neutrophiles, surtout en cause bactérienne, sauf de la tuberculose, où on va noter la prédominance lymphocytale. Et ce bilan, il est à compléter par l'hémoculture, assérologie, VIH, hépatite, on va chercher toute autre pathologie qui est susceptible à donner une eurésie qui est purulente. Dernièrement, dernier titre pour conclure, c'est la prise en charge et la thérapeutique. Pour le traitement de ces eurésies purulentes, le traitement comporte trois volets essentiels. On note premièrement, les médicaments anti-infectieux de façon systémique, les antibiotiques, suite à ça, c'est l'évacuation du liquide pleural. Donc ça, c'est l'antibiothérapie. Suite à ça, c'est l'évacuation. Ça nécessitera l'évacuation et bien sûr, on complètera par la kinésithérapie pleural pour garantir une rémission complète. Donc, la prise en charge thérapeutique, elle n'est pas consensuelle et elle diffère selon les équipes et selon les ondes. Selon la géographie d'exercice, comptez bien que la rapidité de la prise en charge conditionne la comorbidité et la mortalité. Premier traitement, traitement anti-infectieux par antibiotérapie. Les antibiotiques, le traitement antibiotérapique, là, il est empirique et il est recommandé selon, bien dans les pneumonies, puis adapté selon les résultats de l'antibiogramme. ça, c'est à noter. Là, le traitement, il est probabiliste en premier plan, empirique selon l'orientation de gerbe. On avait parlé dans l'abcès, donc c'est la même conduite. Donc, on peut prescrire premièrement l'amoxiline, donc un traitement emburique choisi en première intention, c'est l'association amoxiline acide clavulonique, on parlera de Bactrim, à dose de 125 mg trois fois par jour par voie intraveineuse. En cas d'intolérance digestive, ce traitement-là, on va associer l'amoxiciline et le métronidazole, ça nous fait rappel au traitement des anaerobus devant un abcès, ou bien l'association ceftriaxone métronidazole, et s'il y a allergie toujours à bétalactamine, on prescrira la clandamysine à 300 mg trois fois par jour. Je répète, traitement probabiliste amoxiline acide clavulonique, le fameux Bactrim en première intention, en cas d'intolérance des deux associations qu'on a vues précédemment, dans l'abcès, amoxiciline métronidazole, ou bien ceftriaxone métronidazole. Et toujours, comme on a vus en infectiologie, s'il s'agit d'une allergie au bétalactamine, on passera à macrolide aclendamysine dans notre cas, 300 mg quatre fois par jour. Donc ça, c'est le premier relais de traitement, c'est le traitement anti-infection, l'outil contre les infections. Donc ce traitement de première intention, qui sont utilisés en raison de leur bonne diffusion pleurale, de leur activité sur les germes qui ont une production de bétalactamase. La voie intravenoise, elle est habituellement utilisée initialement. Le relais oral, il n'est effectué après la résolution du sepsis. Donc vous voyez la ressemblance entre traitement d'abcès et traitement de dépongement de rhum. La durée de traitement n'est pas codifiée, mais devrait être au moins trois à six semaines. La durée de traitement là, elle est allongée du haut taux de morbid mortalité qu'on a déjà cité. 15% de mortalité devant ces pleurisées et purulentes. Traitement local, donc deuxième relais, c'est l'évacuation par ponction itérative quotidienne ou par drainage guidé, préférentiellement par une échographie thoracique en cas d'épongement qui est caloisonné si vous avez suivi enchaînement du cours. Donc lavage, étape qui est très importante à travers une aiguille de gros calibre, donc drainage thoracique de façon qui est bicotidienne avec un sérum physiologique qui est tiède. On va faire le lavage, donc suite au traitement, le lavage de cette cavité qui est de cette lorisée purulente qui quotidiennement part du sérum physiologique. Une injection de fibrinolytique, donc pour décloisonner ou bien pour donc l'action fibrinolytique pour ne pas aggraver voire la pachypleurite, donc c'est l'injection de streptokinase voire l'urokinase, donc je répète pour léser ou bien pour décloisonner pour détruire ce cloison ou cet enquistement. Donc on doit lutter contre les épongements qui sont cloisonnés qui sont en train de se compliquer vers une pachypleurite. Donc premièrement, traitement anti-bactériel, donc anti-biothérapie adéquate qui est probabiliste suite à sa suivie après les résultats de l'antibiogramme. Premier relais de traitement, suite à ça, le drainage, la fibrinolyse, l'urokinase ou la streptokinase. On ne veut pas que cet épongement-là va évoluer vers de la pachypleurite. Dernièrement, troisième relais, c'est la kinésithérapie, donc bien sûr par un personnel qui est expérimenté, notez bien, elle est à débuter le plus tôt possible afin de faciliter le drainage branchique et la réexpansion pulmonaire. Ce qui caractérise les épongements pleuraux, c'est la nécessité de drainage et de la kinésithérapie. Tout ça, on a déjà parlé dans les abcès. Donc là, le rôle de la kinésithérapie est le drainage pour garantir une rémission. Dernièrement, s'il y a échec de ce traitement médical, on va passer au traitement chirurgical. Donc, la vidéothoracoscopie, une décortication pleurale. Vous voyez là une décortication du plèvre qui est calcifiée. Donc, on va enlever le plèvre pour permettre une expansion physiologique du poumon pour limiter les dégâts et les décès. On essaiera d'injecter les fibrinolyse pour liser cette branchime ou bien cette plèvre qui est calcifiée. Donc, soit de l'urokinase, streptokinase, suite à une kinésithérapie adéquate, on préfère toujours un traitement médical. Mais si ça ne marche pas, pour éviter le taux de mortalité, on n'a que la chirurgie. Donc, une décortication, on va enlever le plèvre totalement pour permettre une expansion physiologique du poumon et limiter les séquelles. Dernièrement, l'évolution et le pronostic. Donc, parfois, c'est de la guérison sans séquelles. Si le traitement, il est adéquat, il est administré de façon précoce. Si l'antibiotérapie, elle est en urgence, on a la guérison sans séquelles. Parfois, malheureusement, on note les séquelles et c'est du drainage avec de la chirurgie. Et là, les séquelles, donc ça, c'est la pachy pleurite, malheureusement. Donc, c'est du plèvre qui est totalement classifié. Donc, là, il est très loin de la guérison. Donc, la séquelle, elle est définitive. Là, c'est la pachy pleurite avec une insuffisance respiratoire restrictive. On va voir ça dans le cours des insuffisances respiratoires chroniques. C'est le poumon qui ne peut pas faire de l'extension à ce moment-là. Vous voyez cet aspect-là, le poumon ne peut pas faire l'expansion. Pourquoi ? C'est du plèvre qui a été calcifié et les séquelles, je le répète, un épanchement qui a été cloisonné et non traité. D'autres complications, c'est les fustules broncopleurales, les dilatations des branches, ce qu'on a vu, et malheureusement, dans certains des cas, c'est le décès. Donc, toujours à noter, message de secours-là, pour limiter, ou bien pour éviter la paquite pleurite et l'insuffisance respiratoire restrictive, on a le recours premièrement de fibrinolytiques. donc on ne veut pas que le fibrinole ou la fibrine va se générer au niveau du plèvre. On doit lutter contre les épanchements qui sont cloisonnés. Plus de la kinésithérapie pour permettre une expansion physiologique du poumon, voire même une décortication totale. pour éviter de tomber dans la paquite pleurite et là, c'est de l'insuffisance respiratoire restrictive et on va voir ça, je répète, dans le cours des insuffisances respiratoires chroniques. Donc ça, c'est tout pour les pleurisies purulentes. Donc, on continuera prochainement notre déroulement de cours. Merci pour votre attention, chers amis. Toujours, je vous souhaite le bon courage dans vos préparations. Merci pour votre attention et à la prochaine. Merci pour votre attention.